Salut tout le monde, aujourd'hui on va revenir sur plusieurs événements qui ont frappé la communauté Bcash. Une faille critique qui a été découverte par un famoso utilisateur anonyme et un des plus gros développeurs du Bcash viré à cause d'une proposition. En vrai il y a tellement de merde autour du Bcash, je pourrais faire tous mes shitcoin shows sur eux. Même pas besoin de renommer la série car shitcoin est un synonyme de Bitcoin Cash. Et sinon, allez sur mon Twitter et répondez au tweet avec le lien de cette vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo en particulier pour les 5000 abos, genre un live, une FAQ, une dégustation en couple, pas d'ASMR par contre. L'ASMR c'est pour les 10 000. Donc si vous avez des idées c'est sur Twitter, lien dans la description comme d'hab. D'ailleurs j'ai bien envie de faire des petits lives de temps en temps, pour discuter crypto ou n'importe. Si ça vous intéresse vous me le dites dans les commentaires, je pourrais enfin sortir publiquement le famoso Discord que j'ai annoncé au début de la chaîne. Je pourrais vous mettre dans un salon vocal avec moi pour échanger, il y a moyen de faire un truc cool. Bon allez, on passe aux choses sérieuses, moi c'est des cryptes, bienvenue dans le shitcoin show. Le 26 avril 2018, l'équipe de Bitcoin Cash a été informée de manière anonyme qu'une faille critique se trouvait dans leur code. Cette faille aurait permis à des gens mal intentionnés de forcer la blockchain à se séparer en deux. En gros, tu pouvais très bien te retrouver sur une chaîne qui ne comptait quasiment aucun mineur. Ce qui veut dire un réseau absolument pas sécurisé. Et si t'as regardé ma vidéo sur le hack de Verge, ce que t'as sûrement fait parce que t'es pas un connard, tu comprends que s'il n'y a aucune puissance de minage, c'est beaucoup plus facile de prendre le contrôle de toute la puissance de minage et faire une attaque 50%. Donc très grosse faille, si elle avait été exécutée, Bcash aurait mis beaucoup de temps à s'en remettre. Dommage, pas de chance, ça a été corrigé. Pour corriger la faille, il fallait bien sûr mettre à jour et passer la version 0.17.1. Heureusement, Bitcoin Cash est centralisé et 90% des poules de minage sont contrôlés par une même personne ou un groupe de personnes qui se connaissent très bien. Donc la mise à jour a d'abord été faite en interne sur les poules de minage. Comme ça, la majorité de la puissance de minage était à jour et ils pouvaient tout balancer publiquement après. Il n'y avait plus aucun risque. Faut le savoir, mais Calvin Ayer, un fils de pute dont j'ai déjà parlé dans le premier shitcoin show à propos du Bitcoin Cash, il contrôle environ 20% du réseau Bitcoin Cash. En fait, c'est 30% aujourd'hui, Issou. Pour les connards qui n'ont pas regardé ma vidéo, Calvin Ayer, c'est lui. D'ailleurs, le patch pour cette faille est arrivé un mois après sa découverte. Je suis pas sûr que ce soit très responsable de laisser une faille de cette taille courir pendant un mois. Mais bon, dans l'article officiel parlant de cette faille, Bcash a annoncé que dans le futur, ils seront plus réactifs sur le traitement de failles critiques. Sans déconner. Après, quand tu vois la réactivité des développeurs de Bcash en général, suffit de comparer aux développeurs du vrai Bitcoin. Que cette merde soit encore dans le top 5 de CoinMarketCap, c'est une putain de blague. Bref. Là où ça devient intéressant, c'est quand on apprend qui est la personne qui a découvert cette faille. Personnellement, quand j'ai appris ça, j'ai soufflé du nez. La personne qui a découvert la faille n'est autre que Corey Fields. Vous allez me dire, ah, mais c'est qui ? Regardez bien, vous lisez quoi là ? Bitcoin Core, développeur. Un développeur est contributeur du vrai Bitcoin. La personne qui a sauvé Bcash d'une mort certaine, c'est un putain de dev du BTC. La crypto sur laquelle la communauté Bcash s'amuse à cracher dessus à longueur de journée. J'imagine tellement la communauté Bcash comme ça lors de la découverte. Ça, c'est le genre de truc qui me donne un sentiment de satisfaction, tu peux pas savoir. Ils ne peuvent que fermer leur gueule maintenant ces fils de pute. Dans la description, il y a l'article que Corey Fields a écrit à propos de cette faille. Je vous invite à les lire, il y en a pour à peine 10 minutes et c'est vraiment intéressant. Dedans, il explique notamment pourquoi il a décidé de signaler la faille de manière anonyme. Il a fait ça car s'il avait déclaré la faille en utilisant sa vraie identité et que le lendemain la faille était exploitée, comment peut-il prouver que l'attaque ne vient pas de lui ? Et il sort une phrase qui résume bien l'esprit de manipulation qui tourne autour du Bcash. Des gens ont été tués pour moins que ça. Il a donc fait ça pour sa propre sécurité et attendu la correction de la faille pour dévoiler son identité. Allez, on passe à la suite. Le lead, développeur de Bitcoin Cash, Armory Sechet, donc un mec qui pèse quand même un minimum et qui a grandement contribué à ce shitcoin, s'est fait bannir de leur salon de discussion principale où se trouvent tous les devs et les figures importantes du Bcash. Il a proposé de réduire le temps de confirmation des blocs de 10 à 1 minute, ce qui aurait permis d'intégrer plus facilement les transactions à 0 confirmation. Bien sûr, tout cela doit passer par un vote des mineurs pour être accepté. Et comme je l'ai dit juste avant, les mineurs sont contrôlés par 3 ou 4 personnes maximum. Et ces personnes sont du même côté que Roger Ver, Jian Wu ou Craig Wright. Et ces gars-là sont contre toutes ces propositions. Ils sont pas contentés de voter contre la proposition. Le fils de pute de Roger Ver a fait un topic sur Reddit pour qu'Armory Sechet soit banni de la communauté. Tous les abrutis qui m'ont dit « J'neux, j'neux, Roger Ver, il a aucun pouvoir sur le Bcash, il contrôle rien. » Et là, il a fait quoi ? Bah, il a réussi à le faire bannir. Après son topic, Armory avait disparu de leur communauté. D'ailleurs, si quelqu'un a le lien du topic Reddit que Roger Ver avait fait, mettez-le en commentaire que je puisse l'épingler ou le mettre dans la description car j'ai pas réussi à le retrouver. J'ai peur que ce connard l'ait supprimé pour laisser aucune trace. J'ai retrouvé celui où il annonce après le bannissement, mais pas l'autre. Le pire dans tout ça, c'est que les mecs ne se cachent même pas d'être une communauté censurée. Le mec qui a banni Armory a écrit « On n'a jamais dit qu'on était pour la liberté d'expression. » Faut le savoir, mais les rares poules de minage du Bcash qui ne sont pas contrôlées par des connards étaient en accord avec la proposition et ne voyaient pas comment ce changement représentait une menace au Bcash. Mais ils n'ont pas leur mot à dire. Si tonton Roger dit que « Vous ne passerez pas », bah vous passerez pas, c'est aussi simple. Voilà, on va s'arrêter là. Je garde des dossiers de côté pour le troisième shitcoin show sur le Bcash. Bon, surtout, vous n'oubliez pas. Twitter pour la vidéo des 5K et dans les commentaires pour les lives. Et surtout, t'oublie pas ton pouce rouge si ta sœur, c'est aussi ta mère. On se retrouve un jour dans les semaines à venir pour le prochain épisode qui traitera d'un sujet en rapport avec les crypto-monnaies. C'était Decrypte. Bye. Sous-titrage ST' 501